Tu peux le faire. Vous pouvez courir vite. Il était une fois, dans la forêt enchantée, un endroit appelé Village Champignon. Un groupe d'amis l'animaux a découvert une pierre de lune étincelante, cachée sous un champignon géant. Lorsqu'ils l'ont touchée, la pierre de lune a parlé comme par magie et a promis aux animaux qu'elle les protégerait et qu'elle apporterait la lumière à la Terre. À partir de ce moment, le Village Champignon fut rempli d'une lueur radieuse, comme un ciel plein d'étoiles. Les amis l'animaux se sentaient en sécurité sous la protection magique de la pierre de lune. La forêt prospérait, et tout prospérait, dans une lumière chaude et douce. Les amis des animaux savaient qu'ils avaient un rôle important à jouer. Ils doivent garder la pierre de lune. Tant qu'ils restent sous le champignon géant, le Village Champignon continue de briller de son éclat magique. La pierre de lune protège tous ceux qui ont élu domicile au Village Champignon. Un jour, le petit chaperon rouge se promenait dans la forêt alors qu'il faisait une course pour sa mère. Bonjour chouette. Pourquoi pleures-tu ? Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est le grand méchant loup. Il s'est faufilé dans notre village, s'est déguisé en ta chère grand-mère. Et il a volé une autre pierre de lune magique. Hmm, ce grand méchant loup sournois. Il a déjà essayé de m'attraper une fois aussi. Il a fait semblant d'être ma chère grand-mère. Mais ses grands yeux, ses grandes oreilles, ses grandes dents et cette haleine puante, leur identité a été révélée. Aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin de votre aide, chaperon rouge. Le Village Champignon compte sur vous. Le Village Champignon est un grand et grave danger. Danger ? Comment le loup a-t-il pu voler la pierre de lune et mettre le Village Champignon en danger ? Dans le Village Champignon, il y avait une pierre de lune magique, qui rendait tout lumineux et heureux. Et en sécurité. Mais, un jour triste, ce grand méchant loup a volé la pierre de lune. Et la forêt devint sombre, très sombre. Sans la pierre de lune, Musrum Village est en danger. Les champignons colorés perdront leur lumière. Et la forêt sera sombre et triste. Très triste. Le cœur du petit chaperon rouge battait de plus en plus vite. Nous ne pouvons pas le laisser s'en sortir comme ça. Musrum Village a besoin de la pierre de lune. Je trouverai un moyen de le récupérer et de sauver ta maison, chère chouette. Tu es très très courageux, le petit chaperon rouge. Nous croyons en toi. Je pense savoir où se cache le grand méchant loup. Il est dans une grotte, au fond de la forêt. Mais méfiez-vous, il ne rendra pas les choses faciles. Merci pour votre aide. Ensemble, nous trouverons le loup. Ramenez la pierre de lune et ramenez la lumière au village champignons. Nous pouvons le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors que le petit chaperon rouge et son amie la chouette s'approchaient de la grotte, un sentiment de mal envahit la forêt. Alors que le petit chaperon rouge et son amie la chouette s'approchaient de la grotte, un sentiment de mal envahit la forêt. A l'intérieur de la grotte, ils faisaient sombre mais soudain ils aperçurent le grand méchant loup. Des yeux rouges brillants, des dents pointues, accompagnés de ce profond grognement effrayant. Et bien, et bien, et bien. Qu'avons-nous ici, mes très chers ? Le petit chaperon rouge et sa chère petite amie la chouette ? Êtes-vous venu pour incarner un super-héros ? Et tu es venu ici pour sauver ton cher petit village champignon. Je suis venu reprendre ce que tu as volé, grand méchant loup. Musrum Village mérite la pierre de lune, et je ne vous laisserai pas nous gêner avec mon ami. Le loup grognat et rit, montrant ses grandes dents blanches et pointues. Oh, c'est très courageux de ta part, le petit chaperon rouge. Mais j'ai bien peur que tu ne sois pas à la hauteur de moi. Ne plaisantez pas avec moi, monsieur le loup. Et ne plaisante pas avec le village champignon. Reculez, petit chaperon rouge. Vous n'imaginez pas que je suis un redoutable, un méchant et un grand et méchant loup. Et d'ailleurs, j'ai très faim maintenant. Est-ce que tu as des cookies ? Aux pépites de chocolat ? Biscuits ? Désolée, monsieur loup, mais j'ai pour mission de sauver le village champignon. Pas le temps de grignoter. Je suis peut-être petit, mais tout l'amour dans mon cœur bat pour le village champignon. Avec l'aide de mon ami chouette des forêts et le pouvoir de ma cape rouge, nous surmonterons tout le mal et nous ramènerons la lumière au village champignon. Avec ces mots, le chaperon rouge fit tournoyer sa cape et libéra son pouvoir caché. Ce faisant, quelque chose d'incroyable s'est produit dans la grotte. Le sol a tremblé, les rochers sont tombés et les parois de la grotte se sont effondrées. Et cela a piégé le loup de l'autre côté. Pendant ce temps, la pierre de lune magique volée a été laissée de l'autre côté, à la portée du chaperon rouge. Rempli de joie et de détermination, le chaperon rouge ramassa la précieuse pierre de lune et la serre à fort. Elle savait qu'il était temps de rapporter la pierre de lune volée, dans sa ville bien aimée de Musrom Village. Tu as réussi, le petit chaperon rouge. Musrom Village vous doit sa gratitude éternelle et fantastique. Tu es. Vous êtes un véritable héros charmant. Quelle histoire incroyable ! Quelle aventure incroyable mes chers amis ! Le petit chaperon rouge et son courageux petit ami Ibuon, rendu la pierre de lune volée, aux champignons géants. Et comme par magie, Musrom Village a guéri et tout est revenu comme avant. La ville étincelait et scintillait d'une nouvelle lumière, apportant joie et bonheur au tout cela aux animaux qui vivaient là. C'était un véritable témoignage du pouvoir de l'amitié et du courage. Et cela montre que même face aux ténèbres, la lumière prévaudra toujours. Un véritable témoignage du pouvoir de l'amitié Le petit est un véritable héros italien Le petit chô spaced prototype Sous-titrage ST' 501 Les chaussures rouges, le conte de fées de rubis Il était une fois, une jeune fille, qui vivait dans une petite maison, avec sa mère. Ils étaient très pauvres, ils ne pouvaient que peu manger et boire. Les temps étaient très difficiles pour la mère et sa fille, Karen. Ils étaient si pauvres que la mère n'avait pas les moyens d'acheter des chaussures pour sa fille. Karen a donc dû porter une paire de vieilles pantoufles en bois. Ses sabots en bois n'étaient pas à la bonne taille. En fait, ses petits pieds lui faisaient très très mal. Mais la mère ne pouvait lui donner que ses sabots en bois. La mère avait contracté une terrible maladie et avait envoyé Karen en ville pour lui procurer des médicaments. Karen a marché un moment sur le chemin. À sa grande surprise, en plein milieu du chemin, Karen a soudainement trouvé une paire de chaussures rouge vif. Elle les enfila rapidement et continua son chemin pour aller chercher des médicaments pour sa mère. Lorsque la petite fille est arrivée à la maison, sa mère était malheureusement décédée. La pauvre Karen n'avait que les chaussures en tissu rouge à porter ainsi que sa robe simple pour les funérailles. Il y avait une vieille dame dans le cimetière qui parlait à Karen. « Jeune fille, je t'adopterai et je prendrai soin de toi. Viens avec moi, mon enfant. » La petite Karen pensa en elle-même. « Je crois que ses chaussures rouges m'ont porté chance. Cette vieille dame est là pour me sauver et prendre soin de moi. Merci, chaussures rouges. Tu es mes chaussures préférées chanceuses. » Soudain, la vieille dame remarqua ses chaussures rouges. « Enlève ses chaussures. Nous les remplacerons par des chaussures noires traditionnelles. Vous devez être dignes et classe. Le port de chaussures rouges ne sera pas autorisé ici. Vous devez apprendre à lire et à écrire et à vous comporter comme une dame. » La vieille dame jeta les chaussures rouges brillantes et ils partirent pour le village. Un jour, la vieille dame et Karen marchaient dans le chemin et elles se sont arrêtées au stand de fruits au bord de la route. Il y avait toutes sortes de fruits délicieux. Des bananes, des oranges, des raisins et les plus beaux fruits, de nombreuses grosses pommes rouges vives. Cela rappelait à la jeune Karen ses chaussures rouges vives qu'elle voulait si désespérément. Elle pensait que les chaussures rouges lui apporteraient de la chance à l'avenir. Le temps passait et la vieille dame vieillissait encore, elle commençait à oublier et sa vue devenait faible. Karen, il est temps, alors nous allons bientôt à l'église pour te faire baptiser. Pour cette occasion spéciale, nous vous achèterons la robe blanche la plus élégante et la plus raffinée, ainsi qu'une nouvelle paire de chaussures noires brillantes. Rappelez-vous, la vieille dame ne voyait presque pas du tout. Ainsi, lorsque les deux faisaient leur course, la vieille dame ne pouvait pas dire de quelle couleur était la robe ou les chaussures. « Cette robe est d'un blanc éclatant, madame. Ce sera parfait pour mon baptême à l'église. Et ces chaussures fantastiques. Ce sont des chaussures noires brillantes, élégantes et classiques. Tout comme tu souhaites que je le sois. » Mais la petite Karen était trompeuse, mentant à la vieille dame qui lui avait sauvé la vie. Ils sont allés à l'église et la vieille dame s'est assise sur le banc. Elle croyait que la petite Karen, dans sa robe et ses chaussures, avait l'air présentable dans la maison de Dieu et qu'elle se préparait à se faire baptiser. Le pasteur a commencé à prier pour le bien-être de Karen, mais pendant tout ce temps, il pouvait voir clairement que Karen portait des chaussures rouges vifs. Plus tard dans la nuit, alors qu'ils étaient à la maison assis près du feu, une lettre leur fut remise et elle disait « Nous, l'église, chérissons tous ceux qui entrent pour servir Dieu, mais nous vous demandons de bien vouloir ne plus porter ces chaussures rouges vives et brillantes. Parce que c'est une distraction, et nous choisissons d'être plus modestes, en concentrant nos prières sur Dieu, et non sur des chaussures rouges brillantes. » Cela a rendu la vieille dame folle. Elle a confronté Karen. « Pourquoi m'as-tu désobéi, ma chère fille? Je t'ai dit de porter des chaussures noires à l'église. Vous ne devez plus jamais faire ça. Montrez un peu de respect pour moi et pour l'église. » Le dimanche suivant, la jeune Karen était dans sa chambre, s'habillant pour l'église, et elle regarda et regarda encore les chaussures noires et les chaussures rouges. « Quelles chaussures choisirait-elle? Obéirait-elle aux règles de la vieille dame? Je crois que non. » Karen a fièrement enfilé les chaussures rouges, a haussé les épaules et a levé le nez avec arrogance, et ils sont allés à l'église. « Tu sais que ma vue est très faible et je ne vois pas bien, Karen. Je suppose que vous portez des chaussures noires? » demanda la vieille dame. « Oui, madame, je le fais. J'aimerais que tu puisses les voir. Ils sont noirs et légants, comme vous l'avez demandé. » Quelque chose d'étrange s'est produit alors qu'ils arrivaient aux portes de l'église. Il y avait un soldat avec une longue barbe, et dans sa barbe, il y avait ce qui ressemblait à des rayures rouges. Il a dit à Karen, « Vous semblez, n'écoutez personne et vous n'obéissez pas à votre tuteur. Vos mensonges continuent toujours. Donc, laisse-moi demander à tes chaussures rouges de danser, jusqu'à ce que tu sois fatigué et que tu ne puisses plus danser. Alors, peut-être serez-vous prêt à servir quelqu'un, autrement que vous-même égoïste, dans vos chaussures rouges. » Et sur ce, Karen a dansé. Et elle a juste dansé. Et elle a dansé comme une ballerine. Elle tournoyait à l'intérieur de l'église et continuait à tournoyer dans toute l'église. Après avoir dansé autour de l'église, elle a tournoyé jusqu'à l'extérieur et tout au long du sentier. Au lieu de rentrer chez elle à pied avec la vieille dame, elle a dansé et tournoyé jusqu'à la maison. La jeune Karen était épuisée. Elle a crié vers le ciel alors qu'elle tournait encore. « S'il te plaît, mon Dieu, aide-moi. Arrête ces chaussures rouges de danser avec moi. Arrêtez-les, s'il vous plaît. Je veux être honnête à partir de maintenant. Je veux t'obéir. S'il vous plaît, laissez-moi une autre chance d'être honnête envers la vieille dame qui m'a sauvé la vie. Pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi, mon Dieu, s'il te plaît. » À ce moment précis, un ange est apparu et a arrêté le tournoiement de Karen. Jeune enfant, tu es pardonné simplement pour avoir demandé. Il est évident que vous regrettez d'avoir été malhonnête et trompeur. Jeune enfant, les chaussures rouges ne vous rendront pas heureux. Les chaussures rouges ne vous protégeront pas. Les chaussures rouges ne vous aimeront pas et ne prendront pas soin de vous. La vraie paix vient de l'intérieur, d'un cœur bon, d'un sourire chaleureux, du désir d'aider ceux qui en ont besoin, et de l'amour pour Dieu et pour tous ceux qui nous entourent. N'oubliez pas d'aimer la vieille dame qui vous a aidée. Et c'est ainsi qu'à partir de ce moment, la jeune Karen n'a plus jamais porté de chaussures rouges. Elle a passé le reste de sa vie à soigner les malades à l'hôpital. Elle se souvenait de la façon dont la vieille dame l'avait aidée dans des moments de besoin désespérés, c'était à elle de lui rendre la pareille. Sous-titrage Société Radio-Canada